... Qui parmi vous laisserait un jeune enfant tout seul dans le salon avec un saladier de crème au chocolat et une cuillère à côté ? Aucun d'entre vous, probablement. Nous sommes de bons parents, nous sommes des parents responsables. Et pourtant, quand vous laissez un jeune enfant tout seul dans le salon devant la télévision avec la télécommande à côté de lui, c'est exactement la même situation. Il faut comprendre que les écrans proposent des produits aussi attractifs pour notre cerveau que les barres chocolatées et les sodas le sont pour notre palais. Alors évidemment, les écrans ne nous proposent pas des produits trop gras, trop salés, trop sucrés. Ils nous proposent des produits extrêmement colorés, extrêmement mouvementés, extrêmement bouleversants. Et du coup, ces produits que les enfants regardent risquent de les éloigner du goût des émotions simples, des couleurs pastelles, des rythmes lents, et même de l'éventualité de s'intéresser de leur propre initiative à des choses pendant tout le temps où ils ont envie d'y consacrer leur attention. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut crier autour des écrans au danger de l'addiction ? Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait chasser les écrans de nos maisons, comme on est en train depuis quelques années d'en chasser le tabac et les fumeurs ? Ben non, bien entendu. D'abord parce que les écrans nous proposent des produits culturels et certains de ces produits sont excellents. Et puis, n'oubliez pas que l'Organisation mondiale de la santé parle pas d'addiction aux écrans. L'Organisation mondiale de la santé parle maintenant de gaming disorder, qu'on traduit en français par troubles du jeu vidéo, qu'on peut traduire aussi par jeux vidéo pathologiques. Et l'Organisation mondiale de la santé réserve le mot d'addiction dans le cas du jeu vidéo pathologique à des situations extrêmes dans lesquelles il y a une déscolarisation ou une désocialisation complète depuis 12 mois. Et en plus, l'Organisation mondiale de la santé nous rappelle que si elle parle d'addiction, c'est d'addiction comportementale dont il s'agit et que c'est absolument pas comparable à une addiction à une substance toxique. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut laisser nos enfants utiliser les écrans absolument quand ils volent, comme ils volent ? Ben non, bien entendu. Mais ce que je vais essayer de vous montrer très vite, c'est que le modèle que nous devons avoir à l'esprit pour modérer les consommations d'écrans de nos enfants, puis un peu les nôtres aussi, c'est pas le modèle de l'alcool, c'est pas le modèle du tabac. C'est le modèle de l'alimentation. Alors, vous savez, se nourrir, c'est simple. Chacun le sait bien, il suffit de manger quand on en a envie et quand on trouve de la nourriture. En même temps, vous savez bien que c'est pas comme ça que ça se passe. Toutes les cultures ont ritualisé les moments des repas, en général, pris en commun. Il y existe des rituels importants, quelles que soient les cultures, autour de l'alimentation. Ce qui veut dire que l'être humain est passé progressivement de l'alimentation sauvage à l'alimentation civilisée. Eh bien, aujourd'hui, nous vivons autour des écrans, dans notre relation aux écrans, une période d'écrans sauvages, une période de relations sauvages aux écrans, il va nous falloir, de la même manière, apprendre à civiliser nos relations aux écrans. Alors, pour ça, je vais vous faire neuf propositions. Neuf propositions à partager, et éventuellement, vous verrez, en famille. Alors, première proposition, prenons l'exemple de la nourriture, on ne met pas de biftec dans le biberon d'un bébé. C'est pas parce que le biftec sera un produit toxique, mais il ne digère pas. Alors, de la même manière, évitons les écrans avant trois ans, parce que le jeune enfant ne les digère pas. Le jeune enfant, en plus, a besoin, pour construire sa personnalité de manière satisfaisante, de pouvoir parler, développer le langage, développer la reconnaissance des mimiques, développer ses capacités d'attention dans des jeux spontanés, développer sa motricité. Donc, pas d'écran, évitons les écrans avant trois ans. Alors, l'enfant va ensuite passer, quand il va grandir, du biberon à l'assiette. L'assiette, c'est la portion de nourriture. Quand l'enfant grandit, on lui en donnera un peu plus. Donc, l'équivalent de cette assiette, de cette portion de nourriture, c'est la tranche horaire. Quand nos enfants ont trois ans, fixons-leur une tranche horaire. Tu as droit à une demi-heure d'écran, à une heure d'écran, en plus, l'enfant va être initié à reconnaître les heures. Et puis, nous ne mettons pas une assiette devant notre enfant à tout moment. C'est ma troisième proposition. Nous mettons l'assiette devant lui à l'heure des repas. Donc, non seulement on fixe une tranche horaire, tu as droit à une demi-heure, à une heure, mais on lui fixe un moment dans la journée. On ne grignote pas toute la journée de la nourriture. De la même manière, on ne grignote pas toute la journée des écrans. Ta tranche d'écran, c'est à 6 heures du soir ou à 7 heures du soir. Et on essaye plutôt de la placer devant une activité pour laquelle l'enfant a du plaisir. Donc, ça veut dire que ça ne va pas être trop compliqué d'arrêter sa tranche horaire, par exemple, le bain ou le repas du soir pris ensemble. Alors, à partir de là, il faut comprendre que l'enfant, il a une tranche horaire imposée, mais il a besoin d'exercer sa capacité de choix. Et c'est ma quatrième proposition. Il est très important que l'enfant puisse choisir son programme en lien avec les parents, choisissant avec lui des programmes de qualité et évitons l'écoulement continu de la télévision, de Netflix, de YouTube. Quand c'est possible, préférons des DVD, même si l'enfant n'en a que deux. Le fait d'en choisir un des deux plutôt que l'autre, c'est exercer sa capacité de choix. Cinquième proposition, vous savez bien que nous aimons mieux manger ensemble que manger tout seul. Eh bien, de la même manière, privilégions les écrans partagés, privilégions les jeux vidéo qu'on joue à plusieurs. Et puis, quand nous sommes avec nos enfants et que nous ne partageons pas un écran avec eux, évitons de partager notre temps ou notre attention entre notre enfant et un écran. Autrement dit, n'interposons pas notre téléphone mobile entre nos enfants et nous. Nos enfants ont absolument besoin de notre regard et regardons-les tout le temps où nous sommes avec eux, où nous jouons avec eux, où nous parlons avec eux. Laissons nos téléphones mobiles de côté pendant ces moments-là. Et puis, sixième proposition, eh bien, les écrans, la nourriture, on aime aussi en parler. Les écrans, c'est pareil. En 1998, j'avais écrit un livre qui s'appelait « Y a-t-il un pilote dans l'image ? » Et ce que je disais, puisqu'à l'époque, les images, c'était la télé, je disais, il faut habituer les enfants au fait que la télé, ce n'est pas seulement ce qu'on regarde, c'est ce dont on parle. Et évidemment, si on prend le repas du soir sans télé, sans téléphone mobile, sans tablette, c'est évidemment plus facile de parler de ce que chacun a regardé pendant la journée. Alors, ma septième proposition, elle fait appel au plaisir que vous avez probablement chacun à faire de la nourriture pour vos amis. C'est bien de fabriquer de la nourriture pour ses amis. On est content, on leur fait goûter ce qu'on aime. Eh bien, encourageons nos enfants à fabriquer leurs propres images. Et à partir de six, sept ans, offrons à nos enfants un appareil photographique numérique. Je ne dis pas un téléphone mobile qui fait de belles photos. Je dis bien un appareil photographique numérique. Il y aura un appareil qui va permettre à l'enfant de photographier les poignées de portes, les poignées de fenêtres, nos genoux, comme jamais on les a vus. Et puis, ça va nous permettre de parler avec nos enfants, de montrer nos photos, d'échanger avec eux. Ma huitième proposition concerne le fait qu'il est extrêmement important de ne pas permettre à un adolescent d'emmener son téléphone mobile dans sa chambre. Vous savez que vous ne permettriez évidemment pas à votre adolescent d'installer un réfrigérateur dans sa chambre avec tous les produits qu'il aime. Vous lui diriez non, ça ne se fait pas. Et encore moins, une armoire avec des biscuits et des friandises pour les plus jeunes. Donc, évitons le téléphone mobile dans la chambre la nuit. Et vous savez que la lumière bleue des LED est extrêmement problématique pour les rythmes de sommeil. Donc, faisons en sorte de prendre nous aussi des bonnes habitudes et laissons tous nos téléphones mobiles sur la table du petit déjeuner le soir de manière à les retrouver là le lendemain matin. Et puis, dernière proposition, neuvième et dernière proposition. Vous savez tous qu'aujourd'hui, s'agissant de l'alimentation, on parle beaucoup moins de trop manger, on parle beaucoup mieux de mieux manger. Quelques-uns d'entre nous mangent trop, mais on sait bien que nous mangeons tous mal. C'est la malbouffe. Eh bien, luttons contre la malbouffe des écrans. Alors, choisissons des programmes ensemble, discutons-en et faisons en sorte, surtout encore une fois, en tant qu'adultes, en tant que parents, de donner le bon exemple à nos enfants de manière à ce que nos enfants puissent grandir en apprenant à attendre. C'est la première étape de l'autorégulation. En apprenant à bien se tenir et en apprenant à partager les écrans avec leurs copains, mais aussi avec nous, en famille. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada